On est arrivés en 1959. Mon fils est né, mon premier fils, est né au mois d'avril 1960, et alors à ce moment-là, ça se creusait. Donc vous avez eu le droit au bruit de la construction. Oui, et au bruit pour la voir partir. Et puis, comme je dis, je ne connais pas Etoubi. Pour moi, je n'ai jamais vécu là Etoubi. Je n'aimais pas. Puis là, de moins en moins, j'aimais. Quand j'allais au coiffeur, je me disais comment les gens ils sont maintenant, tout ça. Parce que ce n'était plus de mon chance à voir. C'est tout, c'est ça. Ça a tellement évolué, la jeunesse et puis tout ça. On ne suit plus en chance, quoi. Lui, il roule tout le temps, lui. Mais j'aurais ma maison, moi, ça va quand même. Ça m'a fait mal quand ils m'ont dit qu'on va la faire tomber. C'est vrai, ça. Ça fait des années qu'on dit la tour, elle va être abattue, la tour, elle va être abattue. Et puis, ma fille, elle devait retapisser. Et puis, tout le temps, ma maison, elle est restée seule. Les travaux, je ne peux plus rien faire dans ma cuillée, dans ma maison. C'est terminé. Si ma fille, elle voudrait bien me le faire, je dis non, il faut laisser tout comme ça maintenant. Je dis moi, je tire à ma face et tout. Vous croyez qu'ils vont l'abattre, ce bâtiment-là ? Lequel ? À l'autre. Par la suite, Claudie m'a dit. Pardon ? Par la suite. Il y a une question qu'ils doivent aller. Ah oui, ils vont l'abattre par la suite. Jusqu'au première. Pourquoi ? Jusqu'au... Ben, pour faire des routes, je ne sais pas quoi. Ah oui, ils vont relier, on va relier le grand barret, tout ça. Ça, après, ce que j'ai lu comme papier qu'on reçoit. Ah ben, moi, je ne m'en irai pas. Ça, ils font ce qu'ils vont, bon, je ne m'en irai pas. Non ? Ah bon. Moi, ça sera dans quelque chose. Ils mettront dedans, s'ils veulent, mais moi, je ne m'en irai pas. Ils font déjà notre tour, déjà, qu'ils nous remettent des commerçants. Oui, oui. Parce que ça, ça a manqué beaucoup ici. C'est vrai. On disait, il arrivait quelqu'un, bon, il faut chercher du pain. Bon, on va prendre un gâteau. C'est vrai, on va plus vite, on connaissait notre planche. Là, ça manque ça. Je suis sorti de l'école au mois de... en 68, la bonne époque. L'enseignement de Paris. Et de là, je suis rentré au mois de septembre, directement. J'ai été voir mon patron, il m'a dit, bon, c'est tout. 15 jours à laisser, puis voilà, parti. Le PVC arrive, et de là, on a eu ce gros chantier, il avait tout vu. Dans l'entreprise, on avait des gens qui n'avaient pas la capacité d'aller chez des particuliers pour poser des fenêtres. Parce que bon, tout le monde n'est pas soucieux d'être poli ou de bien faire son travail. Par exemple, un chantier fini, de bien le nettoyer, tout ça. donc on avait des personnes, bon, c'est pas pour me vanter, mais enfin, pour pouvoir aller chez les gens. On commençait par le café, toujours. Oui. Des fois, c'était le thé, ça dépendait où c'était. Mais enfin, moi, ce que j'admirais, c'était quand il servait. C'est incroyable. On s'en allait avec son petit paquet de gâteaux pour la journée. J'aimais mieux le bois que le PVC. C'était encore l'entreprise fabrication maison. Parce que la plupart, maintenant, qui font du PVC ne fabriquent pas. Et après, il fallait faire l'étanchéité extérieure. Donc, c'est là qu'il fallait se pencher carrément vers l'extérieur pour pouvoir, d'une main, vous tenez au balcon, vous avez tout le corps à l'extérieur et puis, d'une autre main, vous tenez la pompe à silicone et puis, vous faites le tour comme ça. C'est sûr que c'était dur. C'était beaucoup plus dur que maintenant. Mais, on avait, c'était, c'était pas pareil du tout. Il y avait de l'amitié, il y avait de, je veux dire, il n'y avait pas la haine qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas de, rien à voir. Les journées étaient longues. plus dures, mais c'était plus, l'ambiance était meilleure. Mais ça vous fait quoi qu'on détruise une tour comme ça ? Je trouve que c'est, je trouve que c'est bien. Parce que je dis que c'est, c'est pas normal. On devrait prendre vraiment plus en surface que de voir des dépareils. Parce que c'est là que ça occasionne des troubles. Parce que, bon, il y a une certaine époque, c'était pas trop grave. Parce que les gens n'avaient pas la même mentalité. Mais là, je crois que il faut s'arranger à casser tout ça et puis faire des niveaux de maximum quatre étages. Trois, quatre étages, pas plus. Puis s'étaler, beaucoup s'étaler. Puis des loisirs pour les enfants. Quand j'ai eu mon premier garçon, j'avais 16 ans et demi. À 19 ans, j'avais mon logement. À la tour. Et la seule que j'ai eue dans la tour, c'était Angélique. C'était le plus beau cadeau que j'ai toujours rêvé. J'avais toujours dit si j'accouche de ma fille, je voudrais qu'elle naisse dans le logement que j'aimais très bien. En plus, elle est venue par le siège à domicile. En plus, sans personne, sans rien. Mais c'est pire qu'on a descendu 13 étages sous une chaise. Parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur. Si bien que le petit que le grand, il ne fonctionnait ni d'un à l'autre. On ne voyait pas descendre avec une chaise. Mais c'est vrai que ça fait 31 ans qu'on était dans le quartier d'Itouvigne. Il y a eu des trucs qui ont été bien rénovés. Ça, je ne peux pas dire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains coins. Moi, j'y dis toujours, si ils auraient refait la tour, je leur demandais de repartir dedans. J'ai connu pas mal de monde qui ont vraiment tous sympathisés parce qu'on était tous locataires. Mais au moins, on avait dit aux gardiens, on est là pour faire notre partie de palier comme tous les locataires. Mais moi, je trouvais que c'était mieux. Et puis bon, quand on voulait discuter, on se mettait à la porte comme ça. bonjour, comment allez-vous ? Voilà. Et puis on discutait comme ça. Et puis on se faisait des amis. On avait une ruche rapide, on avait un petit boucher. C'est vrai pour nous, on avait quand même des enfants en bas âge. Moi, je dis, c'était super, super bien. Mais là, regardez, il faut courir à droite, il faut courir à gauche. Quand il faut vous amuser à aller à la poste, il faut au bord de honte quand vous avez des colis à aller chercher, des mandats à faire ou des trucs comme ça. vous savez, bon, comme je dis, c'est vrai que je regrette quand même la tour. Parce que je sais que c'était vraiment même des membres en bas. Il y avait les... Madame Gambé, je crois, qui allait être au truc des services des locataires. L'association des locataires. Voilà. Moi, je trouve que c'était bien aussi parce qu'on n'avait pas besoin de dire courir à droite, à gauche. On avait le 16 qui était juste à côté. C'est vrai que moi, je dis, pour mon compte personnel, je regrette quand même que la tour se fasse des trucs. Mais bon, il faut, il faut, comme on me dit, mais bon, voilà. Alors, j'ai dit à mon copain, tout ce que je te demande, c'est que tu me prennes bien les photos, comme ça, je les aurai en souvenir dans mon album. Je vais la filmer. Oui. Je ne suis pas dans le périmètre de sécurité, mais je vais aller la filmer. Oui. Vous allez aller où ? Au terrain, sur le grand écran. D'accord. Et vous habitez où maintenant ? Le danger. Toujours à Etouille. Oui. Non, je ne vais pas partir d'Etouille. Je finis ici. Je reste ici. Oui. C'est vos racines. Oui, nos racines, oui, comme on dit. Je reste ici. Quand on m'a dit ce n'est pas possible, ils vont la supprimer, j'ai dit ce n'est pas possible, il faut que je tienne sur mes jambes parce que quand je vais la voir partir, je vais dire ça va me faire bizarre. C'est un drôle. Maintenant, il n'y a plus longtemps qu'elle parte dans deux jours pour dire adieu à la belle petite tour qu'on a vécue dedans pendant tant d'années. Et vous habitiez à quel étage ? Au 13e étage. Et vous vous souvenez du numéro de votre appartement ? Je crois que c'est 99. 99. Moi, j'aime bien tout ce qui est eau, tout ce qui est eau et puis qu'on peut voir les terrasses et tout ce qui s'ensuit. Nous, on voyait vraiment qu'on avait des feux d'artifice. On était aux fenêtres, on les regardait ou des trucs comme ça. Moi, j'aimais bien parce que voilà, c'est parce qu'on voyait quand même pas mal le paysage quand même à la tour. Bon, là, ça va, je suis au 7e étage. Donc, je n'ai pas une mauvaise vue non plus. Mais c'est vrai, moi, je le dis à ma fille, ça va me faire mal au lieu de la voir partir. Ça, c'est ma vie, ça, mon quartier. Moi, quand je ne le vois pas, ça ne va pas. C'est comme ça. J'ai à chercher du lait à la ferme tous les matins. Ça, franchement, je ne le verrai plus. C'est sûr. C'est clair. Moi, j'aime bien rester dans les années 80. C'était beaucoup mieux. Soir, on jouait. J'ai à la pétanque, j'ai au ballon avec les voisins. Du coup, tant qu'il y a Internet, tout ça, ça s'est développé, il y a des gens, en fait, ils sortent de moi. Pour la cible, j'ai travaillé pour la cible, tout ça. On a fait pas mal de choses. Voilà. Je laissais un peu mes empreintes à vue partout. Moi, j'ai mes traces partout. Jusque dans le bois. On appelait le bois de Saint-Cervé, là. Où il y a derrière l'église. On appelle le bois de Saint-Cervé. La branche aux cowboys, aux indiens, quand on était jeunes. Il y a encore des traces de votre passage ? Ben, plus tellement, parce que là, peut-être à Saint-Neuf, tout ça, ils ont fait l'autoroute. C'est l'autoroute. Parce qu'avant, il y avait des... C'était des... des pâtures, tout ça. Il y avait des vaches, il y avait tout. Il y avait des montres, il y avait des tours. Et cette tour bleue, alors, vous l'avez connue comment ? Ben, je l'ai connue quand je suis arrivé au monde, quoi. Quand je suis arrivé au monde. Non, mais c'était... La tour, franchement, c'était bien, quand même, c'était vivant, quand même. C'est plus en dessous, il y avait tous les magasins. on avait un PMU, on avait une blangerie. En ce temps-là, il y avait... Il y avait un coiffeur. Il y avait un coiffeur. Il y avait... On peut ça... Pour laver son linge, tout ça. Puis à côté, il y avait le blanger qui faisait son pain, tout ça. Puis à côté, il y avait la ruche. Il y avait la ruche, il y avait la poste, tout ça. Et tout ça, c'était pas quoi, c'était encore en bois, tout ça. Il y avait pas de... Il y avait pas quoi de volant ferraille, on se trouve. C'était en bois. Moi, je vous oublie, on jouait même au ballon, déjà, je vous oublie au ballon. On grimpa les escaliers, on montait, on descendait. Il y a des petits coups de notre âge, je crois. Puis les gens, on avait quand même plus le sourire, je trouve. Il y avait plus de dialogue avec les gens, même avec les voisins, bonjour. Non, c'était une demi-heure à discuter, sans le pallier. Alors, on allait boire un café chez l'un, chez l'autre, on jouait au cœur, tout ça. Là, ça s'est perdu, là, ça s'est perdu quand même. Là, maintenant, on dirait, c'est chacun pour soi, aujourd'hui. Aujourd'hui, XXIe siècle, en 2010, c'est ça, quoi. et vous, vous trouvez que c'est bien d'habiter dans une grande tour comme ça ? Ben oui, parce qu'au moins, là, on voyait les gens. Tout le monde descendait, le matin, appréciait son courrier, tout ça. Ben, on discutait. Ben, franchement, c'était bien, quoi. Puis moi, la vie était moins chère, quoi. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a ça aussi qui joue. Mais bon, il faut faire accentant, Ouais. Voilà, quoi. J'ai habité à la Tour en 1970. C'est là que j'ai aménagé juste quand je me suis mariée. Donc, on habitait donc au 13ème étage. Au 13ème étage, on a un petit appartement, une chambre, une salle à manger, une petite salle de bain, une toute petite cuisine. Ben, enfin, c'était très bien conçu. Pour un couple, c'était l'idéal. Bon, après, quand la petite fille est arrivée, bon, c'était un peu plus compliqué. Nous avons eu à nous, très rapidement, et puis, ben, quand elle était petite, ça allait, parce que dans la chambre, on arrivait à mettre son petit lit au pied du lit et puis après, quand Anne a grandi, donc, dans un grand placard, on a transformé ça en alcôme avec une petite lampe, rose, des petits rideaux en plumes, petit rose. C'était son petit domaine. et puis, ben, selon les photos qu'on a, elle avait l'air de s'y plaire parce que c'est toujours des grands sourires. Et vous, vous en souvenez ? Non, plus trop. Je me rappelle plus de parler photo avec maman qui me raconte, etc., mais je me rappelle plus l'appartement. Le second appartement, je crois. Oui, Des fois, plus avec Tata Monique et Sophie. Oui, parce que Tata Monique, c'est la nounou. Et Sophie, la nourrice a eu un enfant 9 mois après Anne. Plus chez ma nounou que l'appartement. À la tour, il y avait du dalami par terre, par contre. Et l'autre jour, on regardait des photos et ça a beaucoup fait rire Anne parce qu'on marchait avec des patins. Parce que le dalami, c'était tellement compliqué à entretenir. Dès qu'on marchait, ça faisait des traces et tout. Et Anne, elle dit « Non, c'est pas vrai, mais moi, elle marche avec des patins. » Quand on montait l'escalier, il y avait de chaque côté quatre appartements, une porte vitre et puis on était très organisés parce qu'on s'arrangeait pour que le couloir commun soit nettoyé chacun sa semaine. Alors, comme il y avait la nourrice à l'état d'au-dessous qui avait une cireuse électrique, mais la cireuse, elle se baladait entre les étages. Et puis comme ça, le couloir était très propre, les enfants pouvaient jouer ensemble, ce qui était très bien. J'avais eu à l'époque, alors qu'il y avait encore relativement peu d'étrangers dans les bâtiments, j'avais eu des voisins qui étaient maghrébins et qui avaient trois petits-enfants. Pourtant, l'appartement était petit, mais ça n'avait pas l'air de les déranger beaucoup. Ils s'étaient organisés. Donc, c'était amusant, c'est qu'il y avait des petits brins avec les yeux noirs et que moi, j'avais une petite blonde avec ses yeux bleus. Parmi les désagréments qu'il y a eu, par contre, c'était quand l'ascenseur tombait en panne et qu'on avait le landau. Donc, on montait la nacelle pendant 13 étages, comme ça, ce n'était pas toujours évident. C'est vrai que l'ascenseur a eu des pannes assez importantes quand même. Une fois, il a été au-dessus du dernier étage, il avait plié les barres de sécurité, etc. Il en est ressorti des gens complètement affolés. Il a cru voir leur dernier arrivée, mais c'est vrai que c'était... Donc, quand on montait dans l'ascenseur, c'était toujours un petit peu l'aventure, parce qu'on se demandait toujours si on allait arriver à bon port. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait encore. Et puis, c'est vrai que du 13e étage, on voyait tout à l'avis. La cathédrale, la tour Perret, la ville qui s'illumine le soir, c'était vraiment très, 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 très agréable. Et puis, on était quand même dans un petit village, on avait tout en bas de la tour, la poste, la boulangerie, la pharmacie, le dentiste. C'est amusant parce que quand je passe la route d'Abbeville, quand je passe la route d'Abbeville, on a toujours un oeil qui traîne vers la fenêtre où on était. C'est amusant, ça, c'est vraiment instinctif. Moi, ça m'en fait un drôle depuis l'avoir dressé là, c'est vrai que... c'était le début d'une vie, c'était mon premier appartement, je me suis mariée, premier enfant. on est arrivés en 1996, on est au régénier de la région, mais on est montés à Paris après notre mariage en 1985. Et à la naissance du petit dernier, on a décidé de revenir ici, à Le Souramien. et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la Sanef, donc en 1997. Bon, le quartier, bon, il est toujours bien, on ne peut pas dire le contraire, on a quand même des beaux trucs. Mais bon, à l'époque où on est arrivé, c'était encore nettement mieux. C'est-à-dire, de quel point de vue ? Au niveau propreté, déjà, au niveau environnement, c'était déjà plus... Les gens respectaient davantage. Il y avait moins de détérioration. Maintenant, je me rappelle ici, on est arrivé, il y avait des jeux là dehors, pour les gamins. Ils ont été détruits, ils n'ont jamais été remplacés. Donc maintenant, les gamins, ils jouent au football là en bas. C'est tout ce qu'ils ont comme loisirs, c'est de jouer au football là en bas. Donc voilà. Même au niveau aspect propreté dans le bâtiment, avant, quand je suis arrivé ici, tous les gens du bâtiment étaient corrects, tout le monde respectait et tout. Maintenant, le week-end, c'est aberrant. On en appréhende d'inviter des gens à venir chez nous. On va dire en 6-7 ans, ça c'est trop dégradé et puis je crois qu'il est trop tard pour eux. Ils ont trop laissé le quartier à l'abandon. Regardez les vieilles prises qu'on a encore en bas, les petites prises carrées. Alors bon, je vous dis, tout ça, rien que, la CIP et la mairie, ils auraient dit, on va améliorer, au moins être un cadre de vie des gens qui habitent. mais là, les gens sont... Alors moi, je veux me plaindre, mais il y a peut-être des appartements qui sont encore pires que le mien. Et donc, en fait, vous savez que vous travaillez dans une ancienne école. Oui, oui, oui. L'école Louis-Michel, c'est pas ça ? Et la SANEF avait reconstruit l'école un peu plus haut, pour pouvoir... qui s'appelle aussi Louis-Michel. Et puis bon, c'est bien qu'ils soient amenés s'implanter ici, avec tout le bien. Parce que je me rappelle, ils ont embauché beaucoup de jeunes et tout, des contrats de l'insertion. c'est ça, oui, oui. Je sais plus, j'ai été une dizaine. Ils en restent beaucoup, non ? Oh, ils sont presque tous encore là. C'est combien de temps que vous faites ce travail-là ? C'est 90. 14 ans, il y a tout 14 ans. Et vous avez entendu parler du fou droit monde à Tour Bleu ? Oui, c'est la semaine prochaine, ça. 29, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Bon, je suis du quartier, mais bon, je m'intéresse, mais bon, c'est vrai que ça a besoin d'être rénové en totalité, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que cette tour, malheureusement, qu'il faudrait détruire. Mais bon, déjà, comment on s'est passé ? Il y a d'autres... Déjà, il y a les coursifs, déjà. Peut-être pas les détruire, parce que c'est quand même assez important, mais au moins, rénover comme il faut, parce que les gens qui habitent là-dedans... Vous auriez aimé y habiter, vous ? Non. Non. Non, non. Pourquoi ? Peut-être au début, peut-être lors de sa construction ou quelques années, mais non. Déjà, à l'époque, quand je suis arrivé ici, non, ça ne me plaisait pas. Oui. Sous-titrage ST' 501